Bonjour les terminales, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le chapitre 17 sur transmission d'informations. Il s'agit du dernier chapitre de l'année qui va s'intéresser au fait de transmettre et de stocker de l'information, et ainsi la numérisation. Nous commençons aujourd'hui par présenter les chaînes et procédés des transmissions d'informations. On va voir surtout du vocabulaire à travers l'étude documentaire que vous aviez à faire, et à travers effectivement des connaissances de tous les jours. Alors une première notion qui est importante, c'est pour pouvoir comparer différentes chaînes de transmission, c'est le débit. Ce qu'on appelle le débit de données, c'est en fait le nombre de données par seconde, comme tout débit c'est effectivement en fonction du temps. Et le nombre de bits correspond effectivement à l'information qui est sous la forme, au point de vue informatique, de 0 et de 1. Ainsi on appellera ça la bande passante, ou en anglais bitrate. Bien sûr le terme bande passante n'est pas tout à fait vrai pour les physiciens. Alors sur les différents réseaux, vous connaissez, enfin non, vos grands-parents ont connu la ligne RTC, qui est un réseau téléphonique avec des fils de cuivre. Ils permettent effectivement de transmettre de l'information à une fréquence entre 300 et 3400 Hz. Cette ligne RTC permet de transmettre des données, c'est en fait le téléphone qu'on appelle classique, celui, vous savez, avec cette prise si particulière allongée. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'ADSL, ce que vous vous appelez l'ancêtre d'internet, avec cette musique qui débutait chaque début de transmission. Elle utilisait en fait comme support la ligne téléphonique, et elle permettait effectivement par un débit asymétrique de transmettre des informations de ce central ADSL vers un ordinateur. Bon, à l'époque, pour télécharger un film, il fallait 3 jours. D'ailleurs télécharger un film n'était même pas possible, on téléchargeait juste une musique. Donc on parle effectivement d'un débit de l'ordre de 8 Mbps. Débit faible bien évidemment. Alors, à comprendre effectivement que le signal dans le fil de cuivre qui est classique était celui-ci, servait de porteuse au signal ADSL. En d'autres termes, l'un était mêlé à l'autre, et selon le débit, effectivement, on était limité en quantité d'informations transmises. Généralement, la personne était reliée à ce qu'on appelle une ligne, et il avait à la maison, d'une part, un téléphone filaire, et d'autre part, le modem ADSL. On est bien d'accord que ce mode de transmission est le plus ancien d'Internet. Le téléphone permet donc, on a dit, de transmettre l'information entre 300 et 3400 Hz. Le modem, lui, permet en fait de récupérer à partir du signal de la porteuse la partie d'information qui va servir à l'ordinateur. Et effectivement, c'est ce qu'on appelait les premières box Internet. Le filtre, lui, permet en fin de compte de transférer les données aux deux types de lignes. Et donc, vous avez les basses fréquences côté téléphonique et les hautes fréquences côté ADSL. Ensuite, on rajoute un modem, de façon à démoduler le signal, et un routeur qui va permettre de relier un ordinateur au modem. Alors, il faut savoir qu'à présent, la plupart des box actuellement sont et modem et routeur, donc tout est inclus dans le même boîtier. A partir de là, on peut, effectivement, appeler par Internet. A savoir qu'en appelant par Internet, on utilise l'IP de l'ordinateur, et non plus la ligne téléphonique classique. Donc, c'est la plupart du temps, à présent, la manière dont les gens appellent au téléphone. Ils n'utilisent pas, effectivement, la ligne téléphonique classique, mais ils passent par la box pour appeler. D'où le fait qu'il y a un problème de box, on n'entend plus le téléphone et on ne peut pas appeler le service en ligne. Ensuite, vous parlez d'une autre chaîne de transmission qu'on appelle Wi-Fi. En fait, Wi-Fi, c'est une contraction de deux mots, Wireless Fidelity. C'était pour supplanter, effectivement, ce qu'on appelait la I-Fi, qui était liée surtout à la musique. La technologie qui permet de transmettre de l'information sans fil. Dans ce Wi-Fi, effectivement, on a des antennes qui vont créer un signal Wi-Fi, et donc les appareils vont pouvoir communiquer entre eux sans être reliés par un fil. Le modèle Wi-Fi émet des ondes de fréquence 2,4 GHz, et vous voyez que le débit est de 11 Mbps sur 100 m. Alors, justement, sur cette transmission Wi-Fi, il y a des gens électro-sensibles, qui sont très sensibles à ce Wi-Fi, et qui demandent à ce que l'ordinateur soit relié en filaire à la box, ce qui permet généralement un meilleur débit. Ensuite, un dernier système de transmission d'informations, c'est ce qu'on appelle le Bluetooth. Dans la racine, effectivement, du mot, on ne peut pas faire de jeu de mots, « blue » veut dire « bleu », « tous » veut dire effectivement « tous » ne fonctionnent qu'à très courte distance, en d'autant même, il faudrait que les appareils se voient, « se voient » n'est pas facile, mais effectivement à quelques mètres de distance. En d'autres termes, ça permet d'utiliser, effectivement, par exemple, un kit sans fil dans une voiture, ou une application spéciale Covid, c'est tant, effectivement, important que les appareils peuvent fonctionner entre eux en Bluetooth. Cette technologie donne lieu à surtout de la transmission d'informations entre un ordinateur, un scanner, comme je vous ai dit, un kit de main libre, ou encore des casques audio qui vont être reliés au téléphone, enfin au smartphone, par Bluetooth. Ils utilisent dans ces cas-là des ondes électromagnétiques de 2,4 GHz, donc il y a encore une fois une émission, effectivement, d'ondes. Ensuite, on va parler du GSM, qui, en fait, est le téléphone portable, qui correspond. C'est une source qui transfère, alors on parle de G2G, puisque ce polycopier est très vieux, nous en sommes à présent à la 4G, et nous pouvons même intervenir sur, enfin, on parle de 5G, même. Donc, troisième génération, c'était, effectivement, d'avoir, par une clé USB, la transmission d'informations vers un ordinateur, et donc, le débit, effectivement, est de 1000 Mbps pour la 4G, et on parle de 5G, avec encore des débits plus importants. Sur les chaînes de transmission, donc, là, vous retrouvez le document que vous aviez dans l'étude documentaire qui est à faire. Donc, dans cette chaîne, on retrouve une source, ce qu'on appelle un émetteur, un canal, en d'autres termes, un moyen de transmettre l'information, et un récepteur, qui est celui qui doit recevoir l'information. On parle de puissance émise, au départ, et de puissance reçue à l'arrivée. Bien évidemment, l'intérêt étant que la puissance émise et la puissance reçue soient la même, c'est-à-dire que tout ce qui est à mis soit reçu. Ça veut dire que le canal est très performant. Dans les autres cas, on a ce qu'on appelle un phénomène d'atténuation. Justement, cette atténuation, ou affaiblissement, c'est ce qu'on parle... Ah ben, vous connaissez cette, vous l'avez déjà vue. Ben oui, c'est de cette manière-là qu'on définit effectivement la puissance acoustique. Donc, vous avez ici à peu près la même formulation pour le rapport de ces deux puissances. Et donc, on a un coefficient d'atténuation lignée qui reprend en fait l'atténuation, mais par mètre ou kilomètre du canal de transmission, en tout cas, plus le chemin est long à parcourir, plus on aura un coefficient d'atténuation petit. Donc, sur les exemples, on avait parlé de l'Indien en premier exemple. Dans ce premier exemple, les Indiens ont fait des signaux, mais il est évident que l'autre Indien qui reçoit les signaux voit. Donc, l'idée étant que le canal de transmission, c'est l'air, c'est un canal qui est libre. De terme, même quelqu'un qui peut espionner l'Indien, imaginons un cow-boy, peut espionner effectivement les signaux puisque c'est un canal libre. On passe par la lumière visible. Et le récepteur, c'est l'œil, normalement, de celui qui reçoit l'information. Dans le deuxième exemple, qui sont les enfants qui communiquent avec des pots de yaourt. Donc, cette fois-ci, là, c'est ce qu'on appelle une transmission guidée. Elle n'est plus libre. Elle est guidée par le fil qui est lié entre les deux yaourts. Alors, si vous avez du temps libre, essayez de construire un téléphone en pots de yaourt. Ça peut être intéressant. Et dans ces cas-là, c'est les vibrations à l'intérieur du fil tendu qui vont effectivement créer un signal. Ici, nous avons effectivement donc une onde mécanique. A priori, celui qui parle, c'est le garçon. Et celui qui reçoit, c'est la fille puisque l'un a la bouche devant et l'autre a l'oreille à côté. Il n'y a pas l'histoire que... On peut inverser le système. Sauf qu'il faut qu'il se déplace. Dans ce troisième exemple, donc la ligne classique, on a dit que RTC, c'est les fils de cuivre. Pour cela, effectivement, l'émetteur, c'est le premier téléphone. Le canal de transmission, c'est cette fois-ci là, un fil de cuivre qui guide l'information. Donc, ce n'est pas une transmission libre, mais c'est une transformation guidée. Et vous avez le type de signal qui correspond à une onde électrique vers le téléphone de feu. Ensuite, on parle de signal par portable. Dans ces cas-là, effectivement, ce sont les ondes électromagnétiques. Et nous l'avions vu dans la partie précédente, 900 MHz pour ce qui est de ces ondes. Ce canal est bien évidemment libre. Ensuite, la transmission par la box. Dans le cas d'une box, on est lié à un câble ou une fibre optique pour les plus chanceux d'entre vous. On a un phénomène qui est guidé puisqu'il est à travers le réseau Internet général. Et il s'agit donc pour le câble d'un signal électrique, mais pour la fibre optique, il s'agit de lumière qui va amener vers le téléphone numéro 2 qui doit être relié au même réseau. Quelques supports de transmission. À savoir, vous avez dû déjà avoir l'occasion de voir les différents types de câblages possibles. Donc, ces types de câblages, il y a les RJ45 qui sont bien connus, ils se clipsent. Au lycée, ils sont surtout en train de se déclipser et tomber, mais bon, ils se clipsent généralement dans un logement réservé à cet effet et ne servent qu'à la transmission d'informations. Vous avez ensuite les câbles de catégorie 5 qui, eux, peuvent aller jusqu'à 100 Mbps de transmission. Dans les câbles coaction, ils sont moins connus, mais servent effectivement à transmettre. Dans la présentation, ça peut être comme un jack, mais en fait, c'est des câbles qui sont beaucoup plus épais parce qu'il y a un gainage métallique à l'intérieur. Ensuite, dans ces câbles, on les voit de face. Ça sert généralement à des plus gros appareils que du simple ordinateur à la maison. Après, il y en a qui font la musique et qui ont pu avoir l'utilisation de ces câbles-là qui ont un débit de 110 Mbps. Dans les fibres optiques, donc une fibre optique, cette fois-ci-là, c'est la lumière qui, effectivement, est transportée à travers un canal transparent, ce qu'on appelle le cœur de la fibre optique. La gaine protège et évite effectivement la dispersion du signal et l'angle protectrice, elle est en fait en général en plastique noir. Sur ces différentes fibres optiques, vous avez différentes catégories. La première catégorie se fait à saut d'indice. En d'autres termes, la lumière rentre et en fin de compte, il y a un premier milieu d'un indice de réfraction, un deuxième milieu d'un deuxième indice de réfraction et sont différents, ce qui permet une réflexion totale de la lumière à l'intérieur de la fibre. Dans les gradients d'indice, le système fait qu'on passe d'une couche à une autre avec des indices qui sont un tout petit peu différents les uns des autres et donc cela permet de courber la lumière sans qu'en fait elle rebondisse exactement sur le bord. Elle va en fait onduler, on va dire, à l'intérieur de la fibre. Alors ensuite, vous avez la possibilité de monomode ou multimode à savoir que les fibres optiques sont maintenant à multimode et à gradient d'information. Donc au lieu d'avoir un saut d'indice, on va avoir la possibilité de créer en fait ce qu'on appelle c'est l'ESPE qui connaît sans l'ondes stationnaires à l'intérieur enfin l'équivalent on va dire la forme d'ondes stationnaires à l'intérieur du câblage de la fibre. dans les monomodes on n'a qu'un seul signal qui parcourt la fibre en rebondissant sur ses parois. Donc voilà des comparaisons entre fibres ça reprend en fait un exercice de bas qu'on vous demande de comparer le mode donc là c'est quand le signal rentre tout seul c'est pas possible puisque effectivement la fibre n'est jamais droite donc ensuite à comparer c'est ici on a donc un gradient d'indice là on a un saut d'indice on a une réflexion et là on a un multimode possible on voit effectivement qu'ici on va avoir une information qui va être transmise avec plus de fiabilité. On reprend le spectre et d'électromagnétisme qui permettent de placer les différentes zones mais cette fois-ci on s'intéresse aux ondes radio dans ces ondes radio elles sont de différentes longueurs d'onde et elles permettent d'aller vers chaque mode différent de transmission l'atténuation est enviée aux matériaux qu'il va rencontrer et donc les débits vont être différents effectivement en fonction du mode aussi. Alors l'exemple de synthèse ça correspond à la dernière partie effectivement du document qui reprend effectivement les solutions qui vont permettre à une personne de pouvoir écouter la télé ainsi que la musique dans son salon en ayant une box dans une pièce à côté en ayant un bureau dans lequel il traille on a l'impression d'avoir la description du télétravail enfin non l'ado il est là on est dans la pièce numéro 1 il regarde la télé mais non vous regardez